Il ne se montre qu'avec réticence dans les dîners mondains, déteste le mode de vie bling-bling que ses moyens pourraient lui offrir, exècre le tutoiement et la familiarité, cultive le secret et une certaine austérité. C'est pourtant l'un des français les plus puissants du monde et, accessoirement, l'une des cinq plus grandes fortunes de la planète. En trois décennies, il a bâti un empire et règne sur LVMH, le leader mondial du luxe, dont les oriflames sont griffés Dior, Vuitton, Fendi, Kenzo, Berluti, Guerlain, Chaumet, je pourrais continuer, l'empire ne cesse de s'accroître. Son patron est un joueur et un prédateur, insatiable, mais c'est aussi un visionnaire et un stratège, obsédé par l'excellence. Le monde et son terrain, la Chine notamment, considérée depuis longtemps par lui comme une terre de conquête. Alors c'est à Shanghai que nous allons le rejoindre. Shanghai qui le fête, plébiscite ses marques, ses sacs, ses robes, ses parfums. Shanghai où il est reçu comme un chef d'État, s'entoure de star de cinéma et joue la carte du rêve et de la séduction pour s'imposer sur un marché potentiellement gigantesque. Mais pour comprendre l'hypopée Arnaud, c'est à Roubaix qu'il nous faudra revenir. Roubaix, berceau de la famille, siège d'une petite entreprise de BTP créée par un grand-père vénéré. Là où tout a commencé. Ce programme vous est proposé en audio description. A ce niveau de pouvoir, il n'y a pas de vie sans véritable secret. Retrouver Bernard Arnaud ce soir-là et son épouse Hélène, le 14 mai 2010 à Shanghai, c'est placer une caméra dans le sillage d'une silhouette élégante. Paradoxal. Paradoxal car célèbre dans le monde et peu connu en France. Léger sourire pour défendre son groupe, mais d'une discrétion qui confine au mystère. Quatrième fortune de la planète, un classement qui l'exaspère, mais proche de ses créateurs comme John Galliano, ici quelques semaines avant le clash. Bernard Arnaud se considère d'abord et avant tout comme un entrepreneur français. Et là, à Shanghai, pour l'inauguration d'une boutique Dior dans l'immeuble du Plaza 66, il est reçu par les autorités locales en véritable chef d'État devant des centaines de journalistes venus du monde entier et au milieu de femmes de la bourgeoisie chinoise, extatiques dès qu'il s'agit des marques françaises. À 62 ans, LVMH est sa vie, comme l'était Apple pour Steve Jobs et Microsoft pour Bill Gates, mais avec une différence culturelle, la durée. Apple, Microsoft, entreprise formidable, réussite extraordinaire. Ces entreprises, elles ont un cycle de vie qui me paraît beaucoup plus éphémère que des entreprises qui sont des entreprises plus que centenaires pour une bonne partie d'entre elles, qui sont des marques extrêmement solides. Et donc, moi, je suis convaincu que dans un siècle, la Terre entière boira toujours du don Pérignon. Moi, j'essaye de faire en sorte que ce groupe soit le plus performant possible. Ce qui est intéressant dans une entreprise comme celle-là, où tout le monde s'amuse beaucoup, moi-même, pour commencer en y travaillant, c'est de faire le mieux possible les meilleurs produits, la qualité la plus grande, d'avoir des idées nouvelles, d'avoir des créateurs très talentueux. Et l'aspect financier, presque pas s'en préoccuper, c'est une conséquence. C'est une conséquence de l'excellence. Voilà, c'est ça, ma façon de raisonner. Et c'est ça, le message que je donne dans le groupe. Amis, proches, collaborateurs, même ses ennemis lui reconnaissent des qualités de stratège hors du commun. Les deux aspects qui me passionnent, moi, dans mon métier, c'est la création et l'organisation. Ce qui est un peu, quand même, un mélange entre l'eau et le feu. À Shanghai, Rio de Janeiro, New York ou Lombator en Mongolie, ils visitent toutes les boutiques de ses 60 marques. 150 jours par an en avion pour tout vérifier. Ici, fourrure et montre. Fidèle à ses collaborateurs, il s'en sépare difficilement. Et souvent dans son sillage, l'un de ses enfants, comme ici Delphine, directrice adjointe de Dior. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser toutes ces idées nouvelles en permanence et de les transformer en une réalité commerciale qui plaise mondialement. Voilà ce qui est vraiment l'essence de ce métier. Derrière les images de ce convoi de voitures, on ne réalise pas toujours les chiffres d'affaires faramineux qui sortent de ces boutiques au profit du commerce extérieur français. En février 2011, LVMH a passé la barre des 20 milliards d'euros de ventes dans le monde. Pour obtenir ces performances, il existe aussi politique et diplomatie. Un soutien fut apporté au pavillon français de l'exposition universelle du printemps 2010. La mondialisation est très mal vécue par les Français, mais pour Bernard Arnault, c'est une réalité. Conquérir Shanghai et l'ensemble de la Chine est depuis le début des années 90 un objectif vital. La nuit est chinoise, mais le chaud est français. Les moyens de cette conquête sont spectaculaires. La police de la ville aux 23 millions d'habitants est sur les dents. Le lendemain de l'inauguration, le chef d'entreprise sait qu'il n'y a pas de pouvoir absolu sans faste, sans fête. Dior a mobilisé tout le quai, le Bound, au bord de la rivière qui coule en plein milieu de Shanghai. Il inaugure les festivités avec son épouse, avec Sidney Toledano, le patron de Dior, et Olivier Bialobos, le directeur de la communication. Budget de l'événement, secret défense. Objectif, séduire le monde et conquérir la Chine. En 2010, on est dans le futur centre du monde économique. Vu le niveau de vie qui augmente, dans quelques années, ce sera nos plus gros clients. Juste avant le défilé, rencontre avec Charlize Theroux. Une jolie voilette, inattendue. Marion Cotillard, sage et interviewée. Toutes ces actrices magnifiques sont évidemment sous contrat. On n'échappe pas au rendez-vous de Shanghai. Brusquement, le noir se fait dans la salle du défilé. Et les Chinois, déjà époustouflés par les actrices, vont en prendre plein la vue. La star est une marque française, née en 1947. Dior. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le défilé se poursuivra par une fête à tout casser et Bernard Arnault ne s'y dérobera pas. Lui, l'homme contenu, mince comme le Giacometti qui est dans son bureau, restera tard dans la nuit, au milieu de mannequins et de milliers de danseurs déjantés. Au moment d'aller nous coucher à l'aube avec la petite équipe qui réalise ce film, nous n'imaginions pas que les difficultés ne faisaient que commencer. La première d'entre elles est majeure. Bernard Arnault va disparaître pendant six mois. Pas le moindre rendez-vous possible entre le printemps 2010 et octobre 2010. Nous sommes bien face à une sorte de chef d'État et il est temps d'essayer de lever le voile sur les secrets de cette incroyable réussite. Accord de la première balade de Chopin. Bernard Arnault est né le 5 mars 1949 à l'hôpital de Roubaix. Le premier secret est quasiment littéraire. Sa vie s'explique en partie par cette phrase de Rilke. L'enfance est un destin. Je pense que pour réussir dans un métier comme le mien, et plus généralement d'ailleurs dans la vie, il faut avoir une sensibilité et être capable d'avoir de l'émotion. Je crois que c'est aussi important, peut-être même plus, que de savoir calculer. Voilà, la tombe est là. Un an après Shanghai, printemps 2011, à peine arrivé dans le nord, la région de son enfance, pour nous retrouver, il choisit de marcher dans les allées du cimetière de Roubaix. Il ne montre rien. Émotion devant la tombe de ses grands-parents adorés, les Savinelles. Donc là, c'est la tombe de mes grands-parents. Et vous voyez, ça, c'est la plaque qui a été mise en 59 par le personnel de l'entreprise de mon grand-père. L'époque de son enterrement, c'est un moment vraiment, un premier moment véritablement bouleversant pour moi. Pour cet enterrement à pied, vers l'une des églises de Roubaix, la légende veut que Bernard Arnault ait pris spontanément, à 10 ans, la tête du cortège. C'était un grand-père qui adorait son petit-fils et qui emmenait son petit-fils sur les chantiers. J'ai encore toute une série de livres dédicacés par lui, qu'il m'achetait. Donc, lui est mort en 59. Et ensuite, j'ai été très, très proche de ma grand-mère, qui, elle, a vécu beaucoup plus longtemps, puisqu'elle a disparu en 85. En fait, j'ai été en partie élevé par elle. Parce que, quand mon grand-père est mort, elle était seule, et j'étais à l'époque assez jeune, et j'ai été habité chez elle. Et c'était une femme exceptionnelle. Ça m'a beaucoup aidé d'être avec elle. Elle était d'une gentillesse infinie, mais en même temps extrêmement rigoureuse. Je pense qu'elle m'a donné un cadre formidable, une espèce de rigueur un peu catholico-vergnate et très formatrice. L'autre aspect du secret, l'influence de cette grand-mère, maminette, qu'il n'a jamais oubliée. Son mari, Étienne, auvergnat fuyant la misère, fondra Ferré-Savinel en 1926. Jean, le père de Bernard, qui est centralien, y sera engagé comme ingénieur, avec un premier salaire, disons, d'Auvergnat, 385 euros. Nous sommes au cœur d'une saga française et provinciale, et tout se joue autour d'un parc magnifique à Roubaix, le parc Barbieux, où s'installeront Jean-Arnaud et son épouse, Marie-Jo, épousée le 9 avril 1947. Donc, il y a le parc qui est là. Là, c'est le quartier résidentiel. Et bientôt, sur la droite, vous allez voir l'endroit où était la première maison de mes parents. Voilà, la maison de mes parents est là. C'était ça. C'était celle-là. Ça, c'était pas construit, c'était des jardins. Et là, ça, c'est la maison de mes grands-parents. Vous voyez, ça, c'est l'entrée de la maison de mes grands-parents. Il y a encore le nom, vous voyez, qui est là. C'est marqué habitation, parce que le bureau était juste à côté. Et la maison de mes parents... Donc, jusqu'en 1967, c'est celle maison-là sur laquelle il y a cette magnifique glissime. Ces rues paisibles de Roubaix cachent derrière leur tranquillité un bouleversement industriel et historique. L'enfance de Bernard Arnault se déroule au moment où décline la puissance des milliardaires du textile, Boussac, Prouveau, Mazurel. Remontent alors à la mémoire ces images enneigées d'un jardin de famille. Rien n'est encore joué. Jean-Arnault s'amuse avec ses deux enfants, Bernard et sa soeur Dominique. Ah oui, ça fait des... ça fait des bons souvenirs. Vous savez qu'il y a Bita, maintenant ? Non, ça, je sais pas. Non, non, je sais pas. Je me rappelle du jour où j'avais gagné un concours de piano à Paris. Et pour me récompenser, mes parents m'ont offert un piano avec eux. Et le piano avec eux, comme il était grand, il passait pas par la porte, vous voyez. On avait dû faire venir une petite grue, le mettre sur le balcon qui est là, et le rentrer dans la salle. Et le piano avec eux était dans la salle, là, au-dessus du garage. Ça se trouve, il y est encore, hein ? Non, 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 parce que j'ai récupéré le piano avec eux. Ce jour-là, il devait faire très froid, car la maman de Bernard Arnault porte une curieuse toque en fourrure sur ses cheveux blonds, mais elle veille sur l'éducation artistique de son fils, qui sera très vite et très jeune, l'excellent pianiste qu'il est resté aujourd'hui. Se dessine alors une adolescence bourgeoise, l'éblouissement de la musique classique, l'équitation qu'il abandonnera, et les leçons de tennis avec son professeur Jérôme. Mais poursuivons la visite, car l'unicité de cette enfance est qu'il suffit de traverser la rue pour passer de la maison de famille à l'entreprise de famille. Tout le terrain qui est à gauche, là, et qui appartient toujours, c'était l'entreprise. Et donc ça, c'était les bureaux qui ont été construits par mon père au début des années 60. C'est là qu'on a démarré l'entreprise Férinelle. Il n'y avait pas cet immeuble quand j'étais enfant. C'était en fait des ateliers pour la fabrication, les ferraillages, du bois. Vous savez, quand j'ai démarré, quand j'étais très jeune, mon grand-père avait démarré cette entreprise et je me rappelle encore entendre le matin, quand j'étais dans la chambre qui est dans cette maison-là, entendre les chevaux passer, tirer le matériel pour les chantiers. Il y avait d'ailleurs des écuries à l'époque, pendant quelques années, avec des chevaux. Donc c'est pas récent. Et ça a beaucoup évolué depuis. Et donc, tout mon enfant, j'étais là. Et le dimanche, on s'amusait avec ma soeur. C'était formidable pour des enfants de 7-8 ans et se promener là-dedans, c'était absolument génial. Donc j'étais toujours baigné dans cet environnement. Avec le début de la réussite de ses parents, Bernard Arnault aurait pu, comme ses camarades d'enfance, poursuivre ses études dans les écoles privées de la grande bourgeoisie locale. Mais le père est un centralien qui envoie son fils au lycée. Et lorsque, 50 ans plus tard, Bernard Arnault, ce vrai timide, retourne dans la cour... On va se faire refouler. Ça fait des années que je suis pas rentré dans ce lycée. Il n'arrive pas à dire aux petits garçons que l'on rencontre qu'on tourne un film sur lui. C'est parce qu'on fait une émission sur le lycée, tu vois, parce que moi, j'étais élève. Quand j'avais ton âge, j'étais élève ici. T'es en quelle classe, toi ? T'es en quelle classe, toi ? Sixième. T'es en sixième ? Voilà, ben moi, j'étais en sixième ici aussi. Mais il y a très longtemps. J'étais en sixième ici. Vous aimez ce collège. Comment ? Vous aimez ce collège. Oui. T'aimes pas, toi ? T'es un bon élève ? Un peu. C'est vrai ? Vous avez fait ton métier ? Moi, je suis entrepreneur. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu sais déjà ce que tu veux faire ? Non. Si. Tu sais ? Electricien. Electricien. Ben, c'est bien, électricien. Mais vous allez filmer le stade ? Ben, je sais pas. On va faire un petit tour. Hein ? Je peux venir. Ben, tu peux venir. Oui, oui, viens. Ça a beaucoup changé ? Non, c'est toujours pareil. C'est exactement pareil. Il y avait peut-être les deux statues qui n'étaient pas là. Mais les bâtiments sont exactement les mêmes. J'ai toujours eu très bons résultats. Ça, je peux pas le cacher. Oui, j'ai eu très bons résultats. Mais d'un élève normal, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les classes secondaires, je travaillais, mais normalement, sans l'excès. Et j'avais d'assez bons résultats. Donc, vous avez compte, il y a plus de 40 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Vous aimeriez qu'un jour, par exemple, il y ait un essai qui s'appelle Bernard Arnault ou une rue qui s'appelle rue Bernard Arnault ? Comme ça, je vois pas tellement l'intérêt. Franchement, non. Non, non. Non, mais laisser votre empreinte, finalement, quelque part... Non, non, non. C'est plutôt laisser ce qui est le résultat de ce que je fais, vous voyez ? Comme le développement de mes marques ou de la fondation que l'on construit à Paris. Oui, ça, d'accord. Mais le fait que ça s'appelle de mon nom, c'est pas particulièrement mon objectif. C'est plutôt de laisser une réalité. C'est pas votre égo qui prime ? Non, c'est la réalité. C'est comme dans les affaires. Ce qui compte, c'est la réalité. C'est pas l'image qu'on en a. On est dans un univers vraiment de concret. Et vous voulez qu'on vous se souvienne de vous en très longtemps, évidemment. Oui, plus tard. Le plus tard possible, quand même. Et qu'on dise quoi de vous ? Dans ce que je fais, bon, il y a la réussite économique et tout ça, mais on est quand même ambassadeur de la France. Je me sens à travers tout ça comme ambassadeur des valeurs que représente la civilisation, la culture française et de l'image de la France. Donc c'est ça, j'aimerais devoir continuer. J'espère y avoir contribué et de le faire continuer. Et nous voilà repartis sur les lieux de cette adolescence. Le nord est une région spéciale. On parle beaucoup des ch'tis à cause du film. Mais dans ces rues, derrière ces arbres, vivent encore aujourd'hui des dynasties qui n'ont pas plongé, comme les Boussac, et qui marquent profondément aujourd'hui encore l'histoire économique de la France. Par exemple, Bernard Arnault sera très ami avec Hervé Tout-le-Monde. Or, les Tout-le-Monde possédaient à Croix, la banlieue chic de Roubaix, un terrain de 24 hectares, un manoir, où s'installeront les Vespirènes de la Lloyd's Continental et les Muliès fondateurs d'Auchan. Et évidemment, en 1967, les Arnault, qui construisent dans un style assez contemporain, une grande maison, la Prairie. Donc on est là dans la maison de mes parents, qui habitent dans cette maison depuis les années 60, 67 exactement, et dans laquelle j'ai passé une partie de mon enfance. C'est là en particulier que j'ai préparé les concours aux grandes écoles. Chaque fois, c'est beaucoup d'émotion. Je repense à toutes ces époques, à mes parents, à ma grand-mère, à ma soeur, à tous les moments de bonheur qu'on a vécu ici, à mes enfants quand ils étaient plus jeunes, et tous les déjeuners familiaux qu'on a eu là. Mon père, c'était un entrepreneur. J'ai toujours été avec lui très proche de la vie des entreprises, et j'ai été marqué par son caractère vraiment de constructeur. Je suis d'ailleurs moi-même resté assez constructeur depuis cette époque, pas uniquement dans les affaires, mais c'est lui, je me rappelle, quand il a construit cette maison dans les années 60. Il était, je me rappelle, de l'architecte. Il m'avait expliqué tous les détails de la construction, pourquoi il faisait telle ou telle pièce, comment il les construisait. Donc ça m'est resté, une espèce de brique dans le ventre, quelque part. D'une certaine manière, c'est une sorte de musée de l'enfance de Bernard Arnault, ou plutôt le souvenir perpétuel de sa famille à laquelle il tient tant. Voilà, voilà ma chambre. Une photo de moi dans les années 80. Sauf qu'à l'époque, il devait être meilleur encore que moi au tennis. Malheureusement, on ne fait que baisser. Ça, c'est mon épée de polytechnicien qui est resté là. Ça, c'était aussi le képi que j'avais quand j'étais à Polytechnic. Voilà. Et là, il y a la chambre de ma soeur Dominique. L'émotion revient très vite. Bon. J'étais très proche de ma soeur. Très, très proche de ma soeur qui était formidable. Et qui, malheureusement, a disparu très jeune. Depuis l'enfance, ils furent extraordinairement liés, presque comme des jumeaux. Cette jeune fille sur la balançoire est morte en 2006, victime d'un cancer. C'est très douloureux, d'autant plus douloureux. Vous voyez qu'il y a les photos, là. On la voit. Les photos de l'époque. On avait un an de différence. Donc, oui. Elle était vraiment... On était très proche. On est toujours resté très, très proche. Nous descendons maintenant l'escalier de la maison pour gagner le bureau, souvenir de son père, mais également du jeune polytechnicien qu'il fut. Alors, ici, le bureau qui était le bureau de mon père et dans lequel j'ai moi-même pas mal travaillé. Parce que pendant les périodes de préparation des concours, par exemple, c'est ici. C'est en partie ici, dans ce bureau, où je travaillais pendant que lui était occupé à ses affaires, où j'ai préparé le concours d'entrée à polytechnique. J'ai pas beaucoup travaillé jusqu'au moment d'avoir le bac. Et après, je suis arrivé dans les classes préparatoires. Et là, ça a été un petit peu le choc parce que je continue à avoir un rythme de travail, je dirais, relativement modeste. Et la première année en classe de maths sup, là, c'était la douche froide parce que là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Et à la fin de la classe de maths sup, je me suis dit, bon, maintenant, où je m'y mets vraiment, où ça ne va rien donner. Et à ce moment-là, j'ai dû beaucoup travailler parce que c'est quand même très difficile. Mais je ne suis pas un surdoué dans les matières scientifiques. Bon, avant le salon, donc c'est pas tout à fait exactement comme c'était. Mais les collections dans les vitrines sont les mêmes. Certains meubles sont tout à fait les mêmes. Ça, c'est la table, vous voyez, c'est la table où on se réunissait tous les dimanches. On était autour de cette table et dans ce déjeuner familial. Il y avait mes parents, ma grand-mère, mes enfants, toute la famille. Et c'est autour de cette table aussi qu'avec mon père, on a décidé en 1984, je l'ai convaincu, de faire l'investissement Christian Dior, Boussac, etc. Mon père ne s'attendait pas vraiment, je crois, à ce que je travaille directement avec lui. Et je pense qu'il a été assez surpris quand il m'a vu revenir avec lui après mes études à Paris, ici, à Roubaix. Il a goûté à la vie parisienne, il a fait une école à Paris. Je revienne. D'ailleurs, il n'a pas été le seul surpris. La piscine dans laquelle il prenait ses cours de natation est devenue un musée magnifique. Le conservateur l'accompagne. C'est un des plus émouvants musées français car on y trouve un mélange irremplaçable d'oeuvres d'art et le parfum de ce que pouvait être, il y a des années, un bâtiment où nageaient ensemble les ouvriers et les bourgeois de la région. Dans le nord, beaucoup plus qu'à Paris, on sait qui est Bernard Arnault. Il incarne finalement assez bien les valeurs de la région, comme la continuité dans l'effort. À 25 ans, Bernard Arnault prend donc les commandes avec l'aval de son père de Ferré-Savinel, qui va devenir Ferrinel. Mon père était un personnage extraordinaire et il a eu l'audace, la folie, on ne sait pas, mais de me dire, bon, ce que tu fais a l'air de bien se passer, je vais te confier l'affaire. Il n'avait pas une ambition spéciale pour moi, mais c'était un homme très intéressé par l'entreprise, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'entreprise, qui était adoré par son personnel et qui s'est dit, en faisant ça, je vais peut-être participer à quelque chose. Ce garçon qui m'a toujours étonné, il était très étonné quand j'ai été reçu à Polytechnique, il m'a dit, tu sais, c'est très difficile, tu ne vas jamais y arriver, c'est très compliqué. D'ailleurs, moi-même, j'étais un peu surpris d'y arriver à l'époque. Bon, je me suis dit, il va peut-être continuer à faire des choses qui vont me surprendre. Et il m'a toujours poussé. Première mutation dans les années 70, on passe de la construction à la promotion immobilier. Vous voyez qu'on peut aller faire un petit tour au premier étage ? Non, mais juste comme ça. Et là, vous allez assister à une scène surréaliste. Le tycoon débarque chez Férinel. Bonjour, c'est Bernard. Vous vous souvenez ? Le grand mince timide de 25 ans qui vous dirigeait. Ça a complètement changé. Bonjour. Ça a complètement changé. Mais mon bureau était par là. Bonjour. Nos amis de Férinel sont quand même un tantinet terrorisé. Bonjour. Bonjour. Non, mais je viens, je vais faire un petit tour, juste pour voir. Vos anciens joueurs ? Oui, mais figurez-vous que c'était mon bureau ici. Je crois que c'était votre bureau. C'était mon bureau. Oui, oui, oui. C'était là, vous étiez, vous êtes à ma place, là. Je sais. C'est ça, là. C'était mon bureau. C'est drôle, hein ? Le bureau de mon père était à côté. Oui, oui. Hein ? C'était il y a des années. Vous l'avez connu, mon père ? Oui, bien sûr. Je le voyais régulièrement dans le couloir. Vous le voyiez passer ? Oui. Donc là, c'était le contrôle de gestion. On avait une salle de réunion, là, en face. Ça, ça change. Mais vous... Maintenant, ce sont des bureaux parcellés. Oui, oui. Et là, au bout, alors ? On peut aller jusqu'au bout, là, voilà ? Je vous en prie. C'était le bureau de mon père, là, vous. J'aimais pas le soleil. C'est vrai que c'est le frais qui était, c'est... Voilà. Maintenant, c'est l'ensemble du contrôle de gestion. C'est mon père était là. Voilà. Et quand j'ai commencé dans les affaires... Non, quand j'ai commencé dans les affaires, on a construit cet immeuble. C'est vrai. On l'a construit. Mais vous êtes là depuis combien de temps ? Moi, ça fait 20... 25 ans. D'accord. Oui, enfin, bon... J'ai quand même connu un grand bout de... Mais vous avez commencé avec Alain Dina et avec Michel Lefebvre, alors ? Tout à fait. Vous avez connu Michel Lefebvre ? Bien sûr. Ah, oui. Michel, il était formidable, bien sûr. C'était Ferrinel encore à l'époque ? Oui, oui. D'accord. Tout d'un coup, une envie irrépressible de monter un escalier le prend. Il cherche son bureau. Pas la pièce, le meuble. C'est au 2e étage, donc par là, il y avait M. Giozitz. Et moi, j'étais... Du côté de M. Giozitz, avec Alain Dina. Avec Alain Dina, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Si je me trompe pas, ça devait être... Ah, bah, c'est mon bureau. Bingo. C'est mon bureau. Oui, ça. Ça aussi, hein ? Oui, oui. Les petits... Voilà. C'était mon bureau. Super. Voilà, je vois que vous l'avez bien... J'attends la couleur. Bien entretenue. Bah, oui. Un beau bureau. Ça doit être le seul meuble qui reste de l'époque. Ah, bah, déjà ça. Et alors là, il y a la maison de ma grand-mère. Ah, oui, oui, oui. Les arbres ont beaucoup poussé. Oui, oui. Ma grand-mère était là, mes parents étaient là. Et en 67, ils ont quitté, ils s'entallaient de l'autre côté. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Bon, c'est drôle. C'est quelle année je suis parti d'ici en 85. Voilà. Donc depuis, je ne me suis pas occupé de ce bureau. Il y avait une armoire aussi. Il y avait une armoire, mais elle était un peu cassée. À force de déménager, elle n'a pas supporté le choc. Il y avait l'armoire, elle sortit. Oui, c'est formidable. Vous ne vous souvenez pas de moi. Mais si, mais si. J'étais au stand-up, vous gardiez vos petits-enfants. Mais oui, mais oui, je me rappelle très bien. Oui, oui, ça fait un moment. Oui, ça fait un moment. Et vous avez connu mon père aussi très bien. Bien sûr, oui. Et toute l'équipe avec Alain Dynas, Michel Lefebvre, tout le monde. Bien sûr. Oui, oui. Bon, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous revoir. A bientôt. A bientôt. Peut-être on se reverra avant 33 ans quand même. Mais un destin ne se construit pas qu'en coulisses. À ce niveau-là, il ne peut que se confronter à l'histoire de son pays. 1981, François Mitterrand et la gauche arrivent au pouvoir. La France de droite panique, pleure, pense que Georges Marchais et les communistes vont plonger l'Hexagone dans un marasme qui tient plus du fantasme que de la réalité. Qu'en pensez-vous qu'il va se passer maintenant ? Le désordre. Vous craignez les communistes ? Absolument. Oui, non, absolument. Mais malgré l'admiration qu'il a encore aujourd'hui pour Jacques Attali, qui fut son tout jeune professeur d'économie à Polytechnique, Bernard Arnault décide de partir. François Mitterrand remonte la rue Soufflot vers le Panthéon, accompagné par une incroyable ferveur populaire, mais rien à faire. Béat, comme le surnomment certains collaborateurs, ne croit pas au projet économique de la gauche. Il part pour New York, son défi américain. Je suis quand même fondamentalement français. Donc vivre aux Etats-Unis, je pense que c'est assez difficile. En tout cas, on a toujours le mal du pays dans la mesure où ma culture est française et où le mode de vie français correspond parfaitement à ce que j'ai l'habitude de vivre et ce que je ressens. Mais je me sens très bien aussi dans la plupart des pays où on a des activités. De là à y vivre, ça c'est une autre question. Je pense que, en plus, la France est un des pays les plus agréables à vivre. Ça c'est bien connu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on accepte d'y rester en payant beaucoup plus d'impôts qu'ailleurs. Le Premier ministre, M. Pierre Moroy, a présenté au Président de la République la démission de son gouvernement. Le Président de la République a accepté cette démission. Le Président de la République a nommé Premier ministre M. Laurent Fabius. Je vous remercie. Après les Etats-Unis, l'idée du retour s'installe pour Bernard Arnault. Il cherche un dossier et téléphone à un brillant avocat, Pierre Godet, qui lui recommande Boussac. 1983, le tournant de la rigueur va devenir le tournant de sa vie, car l'Empire Boussac s'est effondré. Pour défendre l'emploi dans ces terres du Nord socialistes, la gauche au pouvoir fait les fins de mois. Mais le trou est vite sans fin. Et il y a un gros problème. Les quatre frères Villaux sont déjà dans la place depuis une décision judiciaire du 30 mai 1978. Mais eux-mêmes déposent le bilan le 24 juillet 1981. N'oublions pas qu'à l'époque, Bernard Arnault est un tout jeune homme. Il a l'air sérieux avec un costume et une cravate. Il est brillant. Mais d'apparence, l'énorme travailleur est encore un adolescent. Comment faire confiance à cette silhouette juvénile fut-elle déterminée ? La situation devient extrêmement complexe, car non seulement il faut convaincre Jean Arnault, mais en plus Boussac est devenu une affaire nationale et politique qui fait la une des médias tous les jours. Le détail de la reprise est d'une infinie complexité. Bernard Arnault a un concurrent, Maurice Biedermann, le frère de Régine, et la gauche au pouvoir se divise, hésite. Finalement, elle choisira la candidature de Bernard Arnault et le 20 décembre 1984, il est nommé administrateur directeur général de la compagnie Boussac Saint-Frère. Mais au tout départ, il a bien fallu convaincre son père. Mon père, je suis allé le voir en disant, écoute, voilà, il faut reprendre une affaire. Il y a 25 000 personnes. Ce groupe perd à peu près de l'ordre de 100 millions de francs de trésorerie par mois. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? C'est quand même assez risqué. Et voilà le plan que j'ai préparé. Et il m'a dit, allons-y. Grande question. Fallait-il préserver à tout prix l'emploi ? Là, deux versions divergent. Oui, disent ceux qui traitèrent le dossier à l'Elysée et à Matignon. Non, dit-on encore aujourd'hui dans l'entourage de Bernard Arnault. Ce point d'histoire n'empêchera pas les syndicats de l'époque de marquer à la fois inquiétude et déception. Nous allons demander des garanties par rapport au maintien du groupe. Parce que les opérations engagées actuellement sont des opérations de démantèlement. C'est comme un malade. Tant qu'il est en vie, on a de la foi. Et nous, on est malades. On est presque dans le commun. Lorsque nous étions à Shanghai, Bernard Arnault s'est souvenu de cette époque. Mais il a l'honnêteté de reconnaître que ce fut une victoire avec beaucoup d'interrogations. Dans ce groupe, il y avait un certain nombre de marques dont Dior a très fort potentiel. Et pour galvaniser les troupes, pour essayer de les emmener vers quelque chose d'extrêmement motivant, je leur ai dit on va essayer d'être le premier et de faire en sorte de devenir le premier groupe de luxe au monde. Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que je ne savais absolument pas comment on allait faire. A travers ce regard entre Bernard Arnault et Pierre Godet, regard insistant, on perçoit le soulagement et la satisfaction des lendemains de victoire. La première. Nous disions au début de ce film homme paradoxal. A l'évidence, oui. Bernard Arnault, l'homme qui a quitté la France en 1981, est rentré dans le club des plus grands patrons français grâce à son talent de stratège, mais aussi grâce à la gauche, sous la présidence de François Mitterrand. Et très vite, il élargit. La réussite commerciale et les médias suivent. Les batailles financières s'enchaînent. Achat de certaines marques et prise de contrôle de LVMH entre 1987 et 1989, c'est la deuxième grande étape de son accession au statut de numéro un mondial du luxe. Dans cette fusion, il y avait un problème de fond. C'est que l'un des actionnaires, qui est celui qui avait apporté Louis Vuitton, avait une vision de l'avenir de cette entreprise. qui était une vision, en fait, Louis Vuitton, c'est l'entreprise que j'ai fondée, et le reste m'intéresse beaucoup moins. À ce moment-là, moi, j'étais actionnaire, et me suis retrouvé rapidement intervenant dans l'affaire, et assis entre deux personnes, M. Racamier d'un côté et M. Chevalier de l'autre, qui ne s'entendaient pas du tout. Et ça allait conduire à une catastrophe pour l'entreprise. C'est comme ça que j'ai pris le contrôle, que mon groupe a pris le contrôle de LVMH. C'était pour essayer d'éviter qu'elle soit littéralement mise en pièce. Parce qu'il y avait une idée qui courait, et à laquelle j'ai toujours été opposé, poussé par ce monsieur, qui était, bon, mais finalement, tout ça, on a eu tort de le faire, vendons les vins et spiritueux à un groupe anglais, qui était à l'époque Guinness. Moi, j'étais totalement imposé à ça. Et donc, de fil en aiguille, les choses ont dégénéré, et on s'est retrouvés en bagarre. Le site sublime de Château-Iquem dans le Bordelais, mois d'octobre 2010. Bernard Arnault a racheté ce domaine, le plus célèbre vin blanc du monde, en 1998. Et là encore, avec le recul, des années plus tard, il explique pourquoi certains l'ont comparé à un prédateur. On a beaucoup dit au départ, surtout, c'était il y a 25 ans, monsieur Arnault, il fait ses opérations pour gagner de l'argent, et vous allez voir, je me rappelle encore, quand j'ai commencé à reprendre Dior, Boussac, etc., on disait, mais tout ça, ça ne peut pas marcher, il ne s'intéresse qu'à faire un coût financier. Bon, 25 ans après, force est quand même de constater que, grâce à tout ça, j'ai pu permettre la construction du 1er groupe de luxe mondial, que je dirige maintenant depuis plus de 20 ans, et qu'il n'arrête pas de se développer, d'embaucher du personnel, d'ouvrir des magasins partout dans le monde. Donc l'histoire de la jonglerie financière, ça me paraît presque dérisoire. Nous regardons ces cèpes de vignes, et pour cause, Bernard Arnault est arrivé à Équem en hélicoptère. Mais il n'a pas voulu qu'on le filme. Sa fortune est connue mondialement, mais il n'accepte pas de montrer le moindre signe ostentatoire de richesses, hélicos, bateaux, avions, propriétés aux Caraïbes ou dans le Midi. Il est parfaitement conscient de l'époque, parfaitement conscient que pour de nombreux Français, les riches sont presque une humanité à part, bizarre, dérangeante. Donc son créneau en matière de communication est simple, l'anti-bling-bling absolu. En revanche, s'il se montre rarement, il adore évoquer ce véritable trésor français qu'est le château Équem, l'homme qui l'accompagne et dirige à la fois Équem et Cheval Blanc, autre grand cru classé, et le compétent Pierre Lurton. Et là, nous entrons vraiment dans le trésor des trésors. C'est une bouteille de 1784. Jefferson en aurait acheté 300 bouteilles à l'époque, il y a des lettres qui le montrent. Il en aurait partagé quelques-unes avec George Washington. Donc là, on est vraiment dans l'histoire. Alors là, vous savez si vraiment ce qui est à l'intérieur est encore bon. Là, c'est une des seules bouteilles que nous ayons, nous ne l'ouvrirons pas. Tout d'un coup, totalement par hasard, juste après que cette étiquette soit reposée, tranquillement, doucement, par Pierre Lurton, je lui demande pourquoi il ne rachète pas d'autres sociétés, comme Hermès. A l'époque, personne n'était au courant. Et il s'est tourné vers moi, vers nous, avec un drôle de regard que nous n'avons pas pu capter avec la caméra. La réponse est tombée plusieurs semaines plus tard en lisant les journaux. Il possède aujourd'hui 20% des titres. Pendant les voyages au bureau à New York, il ne se départira jamais d'un sens assez vertigineux du secret. En revanche, sourire dès qu'il évoque sa passion absolue, sa famille. D'abord, je considère que je travaille beaucoup, mais pas non plus de manière exagérée. Même si je travaille le week-end et tout ça, je le fais de manière raisonnable. Et j'ai une vie personnelle qui est très axée vers la famille. Je m'occupe beaucoup de mes enfants. Je suis très en détail des études. Toute cette famille, c'est le futur du groupe ? On verra. On verra. Il faut d'abord que ça les intéresse. Et ensuite, il faut qu'ils s'en montrent capables. Mais qui va en décider à part vous ? Je pense que je serai quand même suffisamment objectif pour ne pas confier de responsabilité à mes enfants si j'estime qu'ils n'en sont pas capables. Ceci dit, sur les 5 plus mes 2 neveux, il y en aura bien quelques-uns qui se montront capables. Enfin, c'est à espérer. On verra. La transmission est une préoccupation. Il y eut donc le grand-père, Étienne Savinel, puis Jean-Arnaud, le papa, sa mère, Marie-Jo, sa femme Hélène, mais parmi ses 5 enfants et 2 neveux, qui va lui succéder ? Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric ou Jean. Dans la vie de Bernard Arnaud, il y a 2 moments où il est envisageable qu'il ne soit pas assailli par le travail et toutes ses préoccupations. Sa pratique quotidienne du piano et le tennis. Ici, il joue en double avec Guillermo Villas et Björn Borg, deux légendes, deux idoles. Et Dieu sait qu'à part certains sportifs et les musiciens classiques, Bernard Arnaud est avare d'idolâtrie. Un jour, il joue même avec son épouse, moment de trac atroce, en scène sous la direction de Seizi Ozawa. Hélène, sa femme, est pianiste concertiste. Née en 1962 à Montréal, ils se sont rencontrés chez des amis au début des années 90. Ils ont 3 enfants. Alexandre, Frédéric et Jean. Aujourd'hui, son groupe le met en contact avec les plus puissants de la planète. Il est l'un des rares français qui parle à tout le monde. Mais encore une fois, discrétion. Par exemple, nous sortons du siège de LVMH sur la 57e rue à New York en avril 2011. La veille, il était dans le bureau de Barack Obama à Washington. Et dans quelques instants, le lendemain, au bout de ce trottoir, il va déjeuner avec Robert De Niro. Dans l'obsession médiatique d'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise auraient emmené des caméras. Sur le trottoir, ils l'acceptent, mais avec eux, rien. En revanche, les photos avec Ronald Reagan, les dîners franco-chinois, avec le président Chirac et Eugene Tao, sont des obligations professionnelles. Depuis des années, l'amitié avec Nicolas Sarkozy est réelle et n'a rien de protocolaire, comme celle avec Tony Blair, qui lui remettra à Washington le prix Woodrow Wilson en présence d'Elarry Clinton. Tony Blair a frappé juste, car il considère que dans son domaine, ou plutôt ses domaines, Bernard Arnault est une sorte d'artiste. Après Washington, le retour à Paris, le bureau du cinquième étage de l'avenue Montaigne, le sublime monochrome d'Yves Klein, et puis le travail qui reprend minutieusement avec l'examen des résultats commerciaux de la marque, avec Sidney Toledano, le président de Dior, et Delphine Arnault, directrice générale adjointe. Bernard Arnault garde pour Dior un sentiment particulier, une très grande affection. Ce fut le début de son aventure. Mais au cœur de cette aventure, il y a maintenant un homme qui pose un problème, John Galliano. Shanghai fut la dernière grande sortie publique où se croisèrent Bernard Arnault, les stars de la marque comme Charles Theron et Marion Cotillard, et John Galliano. Dans la confidence, l'on savait depuis des mois que Galliano n'allait pas bien, qu'il avait des problèmes d'addiction, et des absences au studio. Mais ce petit homme fragile et excentrique qui fit ses études à la célèbre Sint Martin School reste un talent phénoménal. La mode est vraiment un monde particulier, fascinant, violent. Mais malgré le divorce, Bernard Arnault reconnaît le talent de celui qui fut son créateur préféré. « John, c'est un talent hors du commun, et on m'avait dit il faut absolument vous le rencontrier parce qu'il peut avoir des idées sur Dior. Très bien, ok, je vais le voir. » Je me rappellerai toujours, ma secrétaire m'a dit « Monsieur Galliano qui est arrivé, mais je ne sais pas si je peux le faire entrer dans votre bureau parce qu'il y a un homme à l'entrée qui a des cheveux. Enfin, vous verrez, Monsieur Arnault, je ne sais pas vous le dire, mais bon, si vous assistez, je vais le faire entrer. » Donc, à ce moment-là, entre dans mon bureau de John qui, effectivement, à ce moment-là, avait les cheveux à la rasta qui lui arrivait au milieu du dos en T-shirt et il s'assiait. Je me dis « Voilà, John, comment ça va ? » « Il paraît que vous êtes intéressé par Dior. » Moi, je me disais « Vraiment, le rapport entre l'image qu'il projetait et Dior est quand même extrêmement éloigné. Comment va-t-on faire ? » À ce moment-là, il me dit « Oui, j'ai beaucoup réfléchi à Dior. » Il sent une petite serviette. Il regardait « Voilà, ce que j'ai vu de Monsieur Dior à tout. » Et il prend un bloc-notes. Il me dit « Voyez, je vais vous montrer mon idée du premier défilé. » Et il se met à dessiner. Et en cinq minutes, il dessine 50 robes. C'était fantastique. Et immédiatement, je me suis dit « Premièrement, il est génial. » Et deuxièmement, ce qu'il fait, c'est exactement Dior. Et donc, instantanément, je me suis dit « Allons-y, on essaye. » Voilà. Comment ça s'est passé ? Le choc. 24 février 2011, Galliano est interpellé dans le 3e arrondissement de Paris pour insultes à caractère racial. Entre-temps, réexhume une vidéo du Sun où, visiblement ivre, il déclare son amour pour Hitler. 1er mars 2011, Dior le licencie. 8 septembre 2011, Galliano est reconnu coupable. Question directe à Bernard Arnault. Pourquoi a-t-il pris cette décision à l'égard d'un homme qui a multiplié parfois par 5 le chiffre d'affaires de Dior ? Il a complètement dérapé et on en était tous très tristes. Mais là, c'est vous seul qui prenez la décision. Oui. Je n'ai pas dû. J'ai pris la décision, mais enfin, si ça aurait été quelqu'un d'autre qui devait la prendre, il l'aurait prise aussi. Le président de Dior était 100% d'accord avec la décision que j'ai prise. C'est une décision qui était une décision, je dirais, évidente, bien qu'elle soit difficile. Gérer les créateurs est une chose, mais gérer les stars pour les grandes marques et derrière le soleil, les sourires, un vrai travail stratégique. Pour les stars comme pour nous, cette relation doit être porteuse. Et on aime bien avoir une relation, c'est un peu comme avec les créateurs, pouvoir se parler, pouvoir faire des choses ensemble. Et pas uniquement dire, voilà, comme certaines marques le font, on achète la star untel, on la met sur les photos et puis c'est tout. Non, nous, on travaille avec elle, on est en relation amicale, professionnelle, bien sûr, mais qui est une relation à double entrée. Voilà, c'est ça le principe. Et on essaye là aussi de faire des choses qui sont plaisantes pour la marque de notre point de vue et pour la star de son point de vue. Dior, j'adore. Ce petit homme est peut-être le plus célèbre architecte du monde, l'américain Frank Gehry, 80 ans, qui vit à Los Angeles. La fondation Louis Vuitton en construction dans le bois de Boulogne près de Paris ouvrira ses portes si tout va bien fin 2013. Dans l'entourage de Bernard Arnault, deux personnes y travaillent. Jean-Paul Claverie avec les petites lunettes noires et la conservatrice Suzanne Pagé. Là encore, personne ne sait quelles sont les oeuvres qui ont été achetées à travers la planète, secrets absolus. En tout cas, avec Frank Gehry, il a la complicité des gens qui appartiennent au même monde. S'il existe une phrase, une seule phrase pour le définir, elle est peut-être de Pierre Godet qui l'accompagne depuis des années dans cette aventure et qui a trouvé cette formule. Bernard Arnault n'est pas un artiste de l'inutile. Ce secret réside dans son éducation. Étienne et Maminette, les grands-parents pauvres venus d'Auvergne, ses parents, évidemment, à Roubaix, et le regard de son père qui le poursuit. Rilke avait raison, pour certains, l'enfance est un destin. Je crois qu'on se remet jamais vraiment de la disparition de son père. C'est un choc terrible qui vous laisse un peu sans socle véritable. Je crois qu'on se remet vraiment jamais. Mais est-ce que c'est justement à cause de lui que vous avez fait tout ça ? Il m'a aidé. Il m'a beaucoup aidé. C'est certainement grâce à lui. Mais est-ce que c'est à cause de lui ? Est-ce que c'est pour le bluffer aussi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce n'était pas du tout quelque chose qu'il pouvait... Il n'avait pas besoin de ça. Non, je pense que c'est grâce à lui. Je crois que c'était un père assez exceptionnel et que le fait qu'il m'ait mis en charge d'une entreprise à 25 ans, ce qui n'est pas arrivé très souvent, ça m'a permis d'accélérer le processus d'apprentissage d'une manière formidable. Et que sans lui, je n'aurais probablement jamais pu... Je n'aurais jamais pu faire ça. C'est bon ? Super. Sous-titrage Société Radio-Canada ...